Au moment où plusieurs médias guinéens dénoncent une tentative de musulman de la part des autorités de la transition, Ousmane Gawaldiallo, porte-parole du gouvernement, vient mettre de l'huile sur le feu. Avec un temps ferme, le ministre de la Télécommunication et de l'économie numérique a adressé ce jeudi un message d'avertissement à l'endroit des responsables de radio et de sites internet. Il a persisté et signé que le gouvernement n'hésitera pas à fermer de plein jour tout média qui se mettra à attiser la haine communautaire dans le pays. En ce qui concerne le cas de Sabari FM, le ministre Gawaldiallo demande les propos du PDG d'Afrique Vision qui a déclaré que les émetteurs du groupe médiatique ont été arrachés par des gendarmes sous l'instruction de la RPT. Ousmane Gawaldiallo se dit surpris d'entendre depuis hier des allégations affirmées par un média de la place, à l'occurrence Sabari FM, par rapport à une certaine usurpation de leurs locaux par des agents se réclamant de la RPT. Il souligne que, jusqu'à preuve de contraire, il n'y a aucune once de vérité dans ça et il indique que le gouvernement attend aussi que le média leur apporte des éléments factuels dont ils disposent pour corroborer cette information qu'ils diffusent depuis hier. Par ailleurs, il rappelle, je cite, « Nous n'hésiterons pas à fermer le dit média et à en assumer toutes les responsabilités. L'exercice du métier s'accompagne d'une responsabilité. Que les directeurs de radio soient informés, que les responsables des sites internet soient informés. Nous sommes engagés à respecter la liberté de la presse. Tous les propos tenus dans un média qui soit de nature à pousser les ethnies les unes contre les autres, à attiser les tensions politiques et sociales dans notre pays, ils subiront les conséquences de la loi. » Il faut souligner que, dans une déclaration conjointe, les associations de presse dénoncent le ralentissement voire le blocage de l'accès à certains réseaux sociaux et se réservent d'engager des poursuites judiciaires contre la RPT pour les énormes préjudices subis.